C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va les buter, tout simplement. Je crois que ça va être par là. C'est là ou c'est de l'autre côté ? C'est là ! Vas-y, on va buter tous les ennemis. Ça va être relativement rapide. Moi, je commence à avoir des lags, par contre. Moi aussi. C'est quand tu tiens avec ton Storm, j'ai l'impression. Décidément, ce fusil... Ça me fait une espèce de bruit sur le quoi, tu utilises ces armes. Dans le micro ? Non, non, dans mes écouteurs, je pense que les gens entendront. Ça me fait un sifflement silent. Et moi, ma manette, écoute. Ça, c'est une six sauteuse, ça. Voilà, exactement. J'ai des interférences sur la liaison avec Crimson. Je joue à la six sauteuse 1. Ajouter des brouilleurs à la liste des appareils à trouver. Bon, moi, je me frustre. Je foie. Je me écorde. C'est rare quoi, c'est pas. Ça me frustre. Je joue à la nuée, je s'installe, parce que tu es un peu moins bach. De toute façon, je vais me décuter des choses que... Je me décuter. 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 C'est un truc couture. 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 Allez, c'est parti. Je suis désolé, il est une heure-ci ce moment où on record et nous sommes tous les deux assez fatigués. Mais c'est pas grave. Après tout, on est les Spartans. On va finir ça rapidement. Bon, pas trop non plus. Vous fichez quand même profiter de ces épisodes. On va buter ces apparitions. Voilà, moi j'en ai une en moins. Du coup, je vais sûrement croire, mais c'est pas grave. Voilà, le brouilleur c'est fait. De toute façon, on l'a déjà fait, donc on sait à quoi s'en venir. Je m'occupe de cet appât. C'est bon. Voilà, ceci est fait. Non, je répète ma sentinelle et elle ne sert plus à rien. Bon, ça va, ces brouilleurs se détruisent assez facilement. Par contre, tu vas mourir si tu les tapes. Ah non, j'aurais cru. Je l'ai fait tout à l'heure, j'étais pas mort. J'ai inconsciemment tenté de faire une charge de Spartan, mais je me suis rappelé qu'on était sur Halo 4. Comment on remonte sur ce truc central ? Ah, c'est par là. Ces structures sont assez sympas pour le coup. Il y a encore du géométrique, c'est pas encore l'organique dégueulasse d'Alo 5 pour le coup. Halo 5, ce qui prend. J'ai hâte de voir le let's play pour... Je dis clairement, si vous êtes un pro Halo 5, ne le regardez pas, c'est clair. Je vais être très médisant, je suis vraiment désolé. On est tous fans d'Alo, on est dans cette globalité. Mais Halo 5, c'est quand même quelque chose. Mais ouais. Après Halo 5, voilà, c'est vraiment la campagne. Sinon, ça forgeait bien. Oh ! L'apparition m'est tombée dessus. Bon, c'est bon. L'apparition qui s'est réglée. Au revoir. Cette musique-là, elle fait beaucoup penser à Halo Reach. Les voix comme ça, là. Quelque chose, Gatsu. On a encore des Covenant à descendre, Crimson. Plus de Covenant. Transcondeur UNSC. Repérez près de la position de Crimson. Je vous l'indique. Il y a quelqu'un. Commandant, vous voyez ça ? Oui. Un Pelican Bulbeu. Vraiment, tu vas vendre ça. Quelle horreur. C'est quoi ? Les Covenant ont un nouveau coup. Un appareil de l'infanterie a battu près de Coldrone. Vous croyez détruit ? Ce défaut. Bon bah du coup, voilà comment ils nous espionnent. Ils utilisent un pedicamp pour hacker nos données. Alors par contre, ça va être chiant pour ce passage. Yo, qu'elle aurait conduit. J'en avais un. On va séduquer de là. Et mince, je suis encore mort. C'est des choses qui arrivent. Trop souvent. Le boss, c'est l'histoire ancienne. Vraiment sans pas se combler. Allez, c'est vrai qu'on va avoir des chasseurs. Les Lix, je sais pas. Je prends la tourelle, je prends pas la tourelle. Je sais pas. Alors. Il y aura pasta ici. Qu'est-ce qu'ils peuvent être ? Merveux ces élites. Pire que des rapaces. Allez hop. Bon bah c'est parti. Qu'est-ce qu'on va tirer dessus par derrière mais j'ai pas... Ah ouais d'accord. Coup double. C'est parti. On a encore des convenantes dans le secteur Crimson. Je vous les indique. C'est bon. C'est parti. Et voilà. Le ménage est fait. Bon on va couper les pellicons. D'ailleurs regarde comment le pellicons tient en équilibre sur ses ailes c'est complètement improbable. Ouais c'est vrai. Je pense que si j'essaye de mettre un pellicons, un de mes pellicons méga-blocks en équilibre sur les ailes ça va pas se passer comme ça. Bon il va tomber par terre l'explosion sera similaire à ceux d'Allocat ça c'est sûr. T'es dur quand même. C'est pas comme si je disais presque la même chose dans l'autre école. Je t'étais totalement d'accord avec moi. Vous voyez les petits chasseurs. Par contre le photome il est lourd. Ah bordel. J'avais un combi c'est pas juste. Mais oh. On repose en pegs. On nous a kitté trop tôt. Ah bah je suis pas mort en fait. Je viens de respawn. C'est ce qu'on dit. Le Spartan ne meurt jamais. Mais je suis un tank. On a encore des convenantes dans le secteur Crimson. Je vous les a dit. Ça va les plus de munitions. D'alton, zone contrôlée et Crimson paré au départ. Compris Miller. Bon eh bien. C'est sur l'arrivée de ce pelican. Les Spartans sont partis. Charge placée. Et s'achève cet épisode. Allez on explose le pelican. Ils nous ont pas montré l'explosion parce que sinon elle aurait été dégueu. Ça je l'avais pas placé. Pour ceux qui se demandent. Vous regardez les explosions des véhicules dans Halo 4 et surtout Halo 5. Vous comprendrez de quoi je parle quand je dis explosion Megablocks. Bref. C'est la fin de ce chapitre 4 de l'épisode 8 du coup. On se retrouve dès demain pour le dernier. L'air de rien ça passe plutôt vite. Donc je pense que d'ici fin juin j'aurai fini ce let's play pour le coup. Pour entamer à l'eau douanière. Ça arrive. J'ai hâte. Eh bien mon cher Eli Osval. Merci de m'avoir accompagné sur ce chapitre. De rien. On se retrouve dès demain. Salut à tous. Et viva l'eau. Viva l'eau. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501